L'Overlander est un système de navigation satellite polyvalent et robuste, conçu pour vous accompagner à toutes les étapes de votre voyage. Il est doté d'un guidage vocal pour la navigation sur route et de cartes topographiques pour vous orienter lorsqu'il n'y a plus de réseau. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les notions de base pour la configuration et l'utilisation de l'appareil, y compris Garmin Explore. Alors, bonne route ! Branchez le câble allume-cigare sur le port du support. Appuyez sur le bouton marche-arrêt. Voici l'écran d'accueil. En utilisant votre doigt, vous pouvez faire défiler l'écran vers le bas pour afficher les notifications. Si vous faites glisser l'écran deux fois, vous pouvez régler la luminosité et les paramètres. Si vous maintenez votre doigt appuyé ici sur le côté gauche de l'écran, vous pouvez personnaliser votre fond d'écran et ajouter des widgets à l'écran d'accueil. Sur le côté droit de l'écran se trouve le tiroir des applications. Il contient des raccourcis vers toutes les applications que vous avez installées sur votre appareil. Si vous faites défiler l'écran vers la droite, vous ouvrez le widget qui affiche les informations pertinentes pour votre voyage. Si vous avez un véhicule plus gros, comme un camping-car ou une remorque, et que vous voulez des suggestions d'itinéraires en fonction de sa taille et de son poids, nous vous recommandons de créer un profil de véhicule. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez cette icône puis sélectionnez le signe plus. Choisissez l'option qui ressemble à la configuration de votre véhicule. Suivez les instructions pour saisir les caractéristiques du véhicule. Pour vous connecter au Wifi, sélectionnez l'icône en forme de roue dentée puis sélectionnez Wifi. Connectez-vous à votre réseau sans fil. L'Overlander mémorisera les informations du réseau et se reconnectera automatiquement lorsque vous vous trouverez à sa porte. Pour profiter de la meilleure expérience de navigation possible, Veuillez mettre à jour les cartes et logiciels sur votre appareil. Vous pouvez le faire soit en vous connectant au Wifi, soit en connectant votre appareil à un ordinateur et en effectuant la mise à jour à l'aide de Garmin Express. Utilisez l'application Garmin Drive pour profiter du guidage vocal sur les routes établies ainsi que des points d'intérêt. Appuyez sur l'icône de recherche et utilisez le clavier tactile pour rechercher une destination. Une fois qu'elle s'affiche sur l'écran, sélectionnez Go. L'appareil vous guide à l'aide d'instructions vocales d'information sur l'affichage carte. Les instructions pour votre prochaine action apparaissent en haut de la carte. Sélectionnez Explore sur votre appareil pour afficher des cartes topographiques détaillées pour la navigation hors route. La première fois que vous utilisez Garmin Explore, vous êtes invité à créer un compte ou à vous connecter à votre compte existant. Si vous souhaitez synchroniser les données de votre appareil avec votre compte Garmin Explore automatiquement, Sélectionnez Synchroniser mes données. Si vous voulez créer un compte Garmin Explore sans synchroniser vos données, sélectionnez Pas maintenant. Vous pouvez vous connecter à votre compte sur le site web de Garmin à l'adresse explore.garmin.com et sur votre appareil mobile via l'application Garmin Explore. Garmin Explore vous permet de planifier des voyages et d'utiliser un espace de stockage cloud pour vos WIPETRINGS, ITNR et tracés. Cette application dispose de fonctions de planification avancées à la fois en ligne et hors ligne pour vous permettre de partager et de synchroniser vos données avec votre appareil. Maintenant que votre appareil est configuré, Parlons de la mise à jour de vos cartes et du téléchargement de cartes supplémentaires. Comme indiqué précédemment, votre appareil va recevoir des mises à jour logicielles via une connexion MiFi. Assurez-vous que votre appareil est en charge en le connectant à une source d'alimentation externe via le câble USB. Dans votre tiroir d'application, sélectionnez Outils puis Mise à jour du système pour vérifier si une mise à jour est disponible. Si c'est le cas, sélectionnez l'option Télécharger et suivez les instructions sur l'écran de votre appareil pour terminer le processus. En utilisant votre compte Explore, sélectionnez l'icône d'importation des données. Vous pouvez importer des fichiers au format GPX, KML et KMZ. Vous pouvez choisir d'importer vos fichiers sous la forme de tracé ou d'itinéraire. Nous vous recommandons le format tracé. Donnez un nom fichier, puis faites glisser et déposer le fichier que vous souhaitez télécharger. Les nouvelles cartes apparaîtront dans la liste de vos collections. Si votre Overlander est synchronisé avec votre ordinateur de bureau, vos données seront automatiquement téléchargées sur votre appareil. Bonne route. Esté connecté avec votre carcass. Vous pouvez faire bien autrement. ... ... ... ... ... ... ... ... ...